Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans Cidéo consacré à Cetocos, je vais vous faire découvrir en avant première La nouvelle création de Cyril Chéri, si vous regardez mes vidéos, c'est ce modeur qui fait ce mode touring classique Enseignement dénommé BTCC90 sur Airfactor 2, là on est sur Assetocor, ça donc je vous ai présenté sur Airfactor 2 Il y a quelques mois déjà en avant première, la Laguna, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand est-ce qu'elle sort, quand est-ce qu'elle sort J'avais plus de nouvelles moi non plus, donc je vais vous donner des nouvelles Cyril s'est lancé aussi dans le modding sur Assetocor, c'est comme c'est très différent de Airfactor 2 D'après ce qu'il m'a expliqué, moi je sais pas, j'y comprends rien en modding Il a dû apprendre un tas de trucs, donc cette voiture sort sur, en avant première sur Assetocor, sur Airfactor 2 aussi Donc je la testerai aussi sur Airfactor 2 Et la Laguna va arriver, ne vous inquiétez pas Mais donc ça lui a pris du temps et il prévoit aussi de, puisqu'il avait fait au début un mode Legend Car, je sais pas si vous vous souvenez Il prévoit de l'adopter et le mode Touring Car classique, de les adopter tous les deux sur Assetocor Donc il a eu pas mal de boulot, c'est pour ça qu'il était occupé Vous n'avez jamais vu cette Laguna, mais ne vous inquiétez pas, elle va arriver, elle va arriver Donc là, sa nouvelle voiture, c'est une voiture du Touring Car classique Donc une BTCC des années 90, c'est la Honda Accor MK5 Que je vous présente, comme je vous l'ai dit, d'abord dans Assetocor, je vous la présenterai aussi dans Airfactor 2 Pour voir les différences, on va aller dans Content Manager, regarder cette voiture Ensuite je ferai quelques tours avec, à son volant, sur le circuit anglais évidemment, d'Alton Park Bon, plutôt sympa, visiblement, il s'est bien adapté à... Ah oui, il n'y a pas d'étrier ce frein Comment on freine, monsieur ? Bon, c'est une preview, c'est une avant-première, donc... Comment on freine, monsieur, sans les étriers ? Bon, c'est rien, c'est juste un détail, ça Il y a plusieurs skins qui se ressemblent plus ou moins Et non, il est plutôt sympa Plutôt agréable à regarder Non, c'est du bon boulot, ça a l'air d'être du bon boulot A noter que Cyril est un modeur qui respecte les règles, c'est-à-dire Qui n'utilise pas de contenu, qui pique à droite et à gauche sans autorisation D'autres modeurs ou des... Ou dans d'autres jeux, hein, donc puisque la 3D l'a fait lui-même Ou alors il demande l'autorisation, hein, c'est un modeur legit, hein, comme on dit, contrairement à ceux qui... Qui convertissent sans vergogne et qui pique du contenu à droite et à gauche, souvent la 3D Sans demander l'autorisation, ce qui normalement ne se fait pas, enfin bref Bon, d'accord, allez, sympa, on va aller dans le jeu et on va tester tout ça sur le circuit d'Aldown Park, comme je vous l'ai dit Ouais, bon, comme vu dans le showroom, c'est plutôt propre, hein Ouais, ouais, c'est propre, hein, il n'y a pas d'angle aiguë Les angles sont bien arrondis et tout, euh, bon, c'est propre Allez, on se met dedans Ouais, dedans aussi, c'est sympa Très sympa Allez, mais la première Le petit plonk De la boîte à cravo Le son fait un peu Ouh, le son fait un peu électronique, hein Ouh, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéh On va faire le premier tour tranquille, histoire de chauffer les pneus. Ça se comporte plutôt comme une traction, c'est normal, c'en est une. On sent bien le comportement de la traction. J'ai mis les pneus tendres, je ne sais pas ce que ça va donner. Au niveau de l'usure, allez, on a fini le premier tour de ce circuit mocellé d'Alton Park, circuit sympa mais très mocellé. Oui, l'usure a l'air d'être plutôt élevée, on va dire. La température des pneus, ça va. La difficulté comme sur toutes les tractions on a à cette Corse, à chauffer les pneus arrière comme il faut. Bon, ça va, ils sont à une soixantaine de degrés, comme de moins ils sont à 90. Hop là ! Eh 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 ! Petite glissade mais ça va. La glissade m'a coûté cher. On va voir si ça glisse. Ouh oui, ça glisse. Ouh, j'ai voulu tester Vu que le tour était mort Ouh, putain, ouais Quand tu lèves le pied, ça glisse fort Allez, on repart Ah oui, oui, il m'a l'air d'être joueuse du train arrière Oh, c'est le cas Oui, 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 oui Oh là, oh là, oh là Ouh, puis l'usure des pneus avant On va les prononcer Eh, elle est pas facile Ah ouais, les pneus J'ai mis les tendres, je vous l'ai dit Ouais, ils sucent pas mal Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai pas compris ce qui s'est passé Ah, j'ai mordu, peut-être Du coup, j'ai... Tu sais, elle a bloqué les roues d'un coup Je suis allé tout droit Je vais réussir à faire un tour propre Avant que les deux soient morts Parce que là Allure des pneus, ouais, elle est folle Ah ouais, s'il n'y a pas la montre à l'écart Tu passes pas, là Il m'a pas compté du tour celui-là non plus Et je crois que j'ai freiné sur l'herbe C'est pour ça C'est pour ça que j'ai eu ce blocage J'ai un peu une surchauffe de l'avant-gauche J'ai un peu plus de 100 degrés Mais ça va Bon, je vais essayer de faire un tour propre ou pas ? Je vais arriver et pas essayer Je vais essayer de faire un tour propre C'est ce que je voulais dire Sans sortir et qu'il m'annule le tour Qu'il m'annule le chrono Ah ouais, l'usure, hein ? Ah oui, il fonde les pneus Il fonde les pneus devant C'est trop cette usure des pneus J'ai fait 4 tours J'ai déjà 30% d'usure Et oui, c'est parce que j'ai mordu sur l'herbe J'ai vu les traces C'est pour ça qu'il m'a fait bloquer Une roue est allée tout droit Et j'ai rentré trop fort, mais ça va La glissade, on peut en jouer Comme d'habitude Avec la plupart de ses tractions Mais la limite Entre l'efficacité et la perte de temps Est pas évidente à trouver Ça y est, j'ai fait un tour propre 44.2, allez Il faut pas se louper Dès que tu rentres Que tu es hors trajectoire Et que tu surbraques Au freinage, c'est l'arrière des boîtes Et c'est chaud à gérer quand même après Parce que ça vite fait te faire Te faire surprendre Bon après, la glissade n'est pas violente C'est que ça prévient quand même assez Ça déboîte pas d'un coup Et là, vous voyez, là j'en joue un peu pour entrer Dans cette chicane Ah oui, l'usure des pneus Enfin, d'après le D'après le Le widget d'Asset of Core Que j'ai là à gauche Ouais, j'ai une grosse usure de pneu Mais d'après lui, non Et voilà Bien la glissade D'après lui, je suis qu'à 1% d'usure Et l'eau foule Ah, il reste 10 litres seulement Ah oui, l'eau foule Il faut regarder la piste Pas l'eau foule 4 litres autour C'est un gouffre C'est un gouffre cette bagnole Et accélérer un peu tôt Donc au niveau de l'usure des pneus Je ne sais pas qui croire Moi, je ne ressens pas une usure fabuleuse Je ne ressens pas du tout d'ailleurs Donc je me demande si le Le widget d'Asset of Core Si il ne me raconte pas des litiges Je veux plutôt Tendance à faire confiance À ce que m'indique ce qui est marqué sur la tablette Normalement, c'est les mêmes infos Mais Non, non, l'usure des pneus, ça va On peut se servir de faire un petit Contre-appel, contre-appel Pour prendre cette chicane C'est assez agréable Ouais, le bruit, je fais un peu trop Jeux vidéo, en fait Je fais un peu trop Jeux vidéo, ça se bite Et voilà, belle glissade Et ça va Je m'aurai très peu bien Elle ne m'a pas trop envoyé À l'extérieur Allez, amélioration 40 ou 8 Allez, je me fais encore un tour ou deux De toute façon, je n'ai plus d'essence Allez, je ne peux faire qu'un tour Allez Eh, je suis un peu trop rentré En glissé, là Non, ça va J'ai amélioré Non, très sympa à piloter Oui, je n'ai plus d'essence, là Je ne me reste que 3,5 litres Pas mordre sur l'herbe Quand on freine Vous avez vu que c'est très mauvais Ouf, passe un chatoirou Oh, un peu large, là Peut-être qu'il faudrait passer en 4 Plutôt qu'en 5, là Si tu passes en 5, tu gagnes du temps Mais bon Ouh, ouais Ben glisse, là aussi Je ne pense pas que j'améliore, là Non, en 4 ou en 4, 6 Ouais, alors Je vais m'arrêter, là Sur la piste À la sortie des stands Alors, lui, il me dit 2,3% d'usure Hein, lui, là Et lui, là, je ne sais pas si vous le voyez Lui, là Il me dit quand même que Je suis à plus de 50% Donc, je ne sais pas trop qui croire Mais de ce que je ressens dans le volant Je ferais plutôt tendance à le croire à lui Mais enfin, bref Bon, ce n'est pas grave C'est une bonne auto, hein Le son, ouais, bon Après, Cyril débute en modding Dans Assetto Corse Donc, peut-être qu'il n'est pas encore au point à ce niveau-là Mais sinon, le comportement de l'auto Et bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner La différence dans R-Factor 2 Puisqu'il maîtrise mieux le modding dans R-Factor 2 Puisque c'est la même voiture Elle est juste convertie Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo Je lui consacrerai la prochaine vidéo de R-Factor 2 A cette voiture Et voir un peu les différences avec Assetto Corse Ça lui permettra aussi à lui De pouvoir adapter Et s'améliorer sûrement Mais dans l'état, c'est une bonne voiture Évidemment, je ne peux pas vous mettre de lien Parce que c'est une avant-première C'est toujours du work in progress Mais dès que le lien y sera Je le rajouterai Dans la description de la vidéo Comme je fais d'habitude Voilà, si vous avez aimé cette vidéo Partagez la commentée-là Et si vous voulez me soutenir Et que vous avez du matériel à commander chez Amazon ou Fanatec Utilisez le lien dans la description de la vidéo Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires Ciao